Le centre expert de pelvipérinéologie du CHU de Rouen offre une expertise multidisciplinaire dans le traitement des incontinences et simplifie considérablement le parcours de soins du patient. Il y a beaucoup de pathologies pelvipérinéales qui sont l'incontinence urinaire, anal, la rétention urinaire, la constipation, tout ce qui est prolapsus génitaux, rectaux, urologiques et les douleurs aussi pelviennes. Tout ça, ça fait partie des pathologies qu'on peut être amené à prendre en charge. Et ces pathologies sont extrêmement fréquentes et surtout extrêmement intriquées. C'est-à-dire que quand on a un prolapsus de la vessie, une descente de la vessie, on a beaucoup plus de risques d'avoir une descente aussi du rectum associé. Quand on a une incontinence anal, on a à peu près deux fois plus de risques d'avoir une incontinence urinaire associée. Donc il y a une forte association de toutes ces pathologies entre elles. Et donc prendre en charge des patients qui souffrent de ces pathologies de façon isolée, ce n'est pas vraiment approprié parce que forcément on va être confronté à d'autres pathologies, d'un autre compartiment vésical, génitosexuel ou rectal. D'où l'idée de faire vraiment une prise en charge qui soit vraiment commune avec les collègues de chaque discipline. Le centre réunit plusieurs disciplines dans une logique de partage de moyens et de compétences. Beaucoup d'explorations proposées périnéales. Ça, vraiment, je pense qu'on est peut-être un des seuls sens en France à proposer tout ce panel d'explorations qui soit fonctionnelles, qui soit radiologiques, qui soit endoscopiques. Donc on a une plateforme d'exploration qui est vraiment très performante. Et en ce qui concerne les innovations thérapeutiques, on propose beaucoup d'innovations, en particulier la neuromodulation des racines sacrées, qui se fait aussi bien dans la continence urinaire que dans la continence fécale, qui permet justement de répondre à deux problèmes différents qui sont souvent associés. Des réunions de concertation pluridisciplinaires se déroulent toutes les trois semaines. avec les gastro-entérologues, gynécologues, urologues, chirurgiens digestifs, kinésithérapeutes et radiologues. Elles permettent de confronter rapidement le point de vue des différents spécialistes pour aboutir à un diagnostic et déterminer un parcours de soins combinant chirurgie, traitement médicamenteux et rééducation. Le plus ajouté, on peut dire, c'est vraiment la discussion collégiale du dossier du patient, une attitude commune qu'on propose et éventuellement des consultations communes. Et donc, comme ça, on ne répond pas seulement à un seul problème, on veut répondre à l'ensemble des problèmes périnéaux du sujet. Et donc, on peut proposer aux patients des traitements que, nous, si on s'occupe de l'anus et du rectum, comme c'est mon cas, je ne vais pas forcément connaître toutes les nouveautés en urologie ou en gynécologie. Et puis, je ne vais pas du tout connaître tout ce qui est recherche en uro et en gynéco et je ne vais pas pouvoir en faire profiter le patient. En discutant avec mes collègues, en présentant le patient à mes collègues, éventuellement, ça ouvre ces perspectives-là aux patients. Ces réunions sont ouvertes à tous les médecins de la région, publics comme privés, pour offrir une expertise diagnostique et thérapeutique égale à tous les patients du territoire. Sous-titrage ST' 501